Le journaliste Sifizo Malangu, rédacteur en chef du journal sud-africain The Star, est aussi revenu sur le maintien de l'admission de la pseudo-raste dans l'Union africaine. Pour Sifizo Malangu, ce maintien est illégal car l'Union africaine doit représenter des États et non pas le polisario Niboku Haram. On écoute le journaliste sud-africain. Regardez ce que fait l'Union africaine en donnant au polisario du pouvoir et une représentation en son sein. Cela devrait questionner certains d'entre nous sur la raison pour laquelle cette entité trouve une voie dans l'Union africaine. Pourquoi ? Comment un groupe rebelle trouve une représentation dans une institution qui réunit des États ? Car l'Union africaine représente des États et des pays de l'Afrique. Elle ne peut pas représenter le polisario, ni Boko Haram, ni aucun des mouvements sociaux de l'Afrique de l'Ouest. En gros, l'Union africaine ne peut pas accueillir des groupes ou des idées parce que c'est une union d'États et non pas de groupes d'idées ou de mouvements rebelles. Ce n'est pas non plus une fédération d'écrivains ou de joueurs de tennis. Et il faut se rappeler de cela. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi on donne une tribune à ses voix sans passer par les bons canaux. Il y a donc un travail à faire sur le continent, car je pense que l'Union africaine a poussé l'Afrique du Sud à définir sa position sur l'Afrique de l'Ouest. La position que le pays prend par rapport à beaucoup de pays, dont le Maroc, est regrettable. Mais une grande partie est de la désinformation comportée par le canal de l'Union africaine. Celle-ci ne prend pas la responsabilité de trouver une voie de détente. Des pays comme le nôtre absorbent cette désinformation qui émane de certains membres de l'Union africaine. Mais sur beaucoup de positions, telles que la réponse à la Covid, le problème du polisario ou de la faune et des éléphants du Botswana, ou encore la problématique de la pauvreté en Éthiopie, sur tout cela, l'Union africaine est inexistante et n'a pas assisté nos populations. Alors pourquoi continuons-nous à prendre l'Union africaine au sérieux ? Je ne sais pas.